Musique Antona Delpeche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le regagnant de la studio des mock-up dans la catégorie Society avec le produit Dissemin. Alors que fait votre projet ? Alors en fait c'est une plateforme qui a été conçue pour aider les chercheurs et les universités à adopter l'open access, l'accès libre aux publications. Donc c'est quelque chose qui les aide à s'assurer que leurs publications sont disponibles librement pour leurs lecteurs. Et donc pour construire cette plateforme, on récupère des données depuis de nombreuses sources et on présente aux chercheurs leur liste de publications d'une manière très concise. Et pour chaque publication, on analyse si la publication est déjà disponible et si elle ne l'est pas, on montre aux chercheurs s'ils pourraient la rendre disponible. D'accord. Et ça n'existait pas ce genre de choses ? En fait, il existait des services commerciaux qui étaient vendus aux universités, mais on ne connaissait aucun système qui le faisait pour n'importe quel chercheur qui ne serait pas affilié à une université qui aurait acheté ce produit particulier. D'accord. Et donc vous avez travaillé tout seul sur ce projet ou vous êtes plusieurs ? Alors non, on est une équipe de 6 ou 7 maintenant. D'accord. Essentiellement des étudiants, mais aussi des jeunes chercheurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Et donc on se complète très bien, on a des compétences assez diverses et donc on travaille sur différents aspects du projet. Et votre école, c'est ? C'est l'école normale supérieure. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses sur votre projet. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochains mois et que ça se développe ? Voilà, on voudrait essayer justement d'utiliser à l'ENS pour mettre en place une politique pour l'open access. D'accord. Et donc on va essayer de travailler avec la communauté des chercheurs, l'administration, pour utiliser l'outil et essayer d'améliorer les choses localement là où on est. Bah écoutez, on croise les doigts. Et puis encore, merci Antonin. Merci beaucoup. Merci.